Un parquet financé pour lutter contre la corruption, 25% de femmes dans le futur gouvernement de demande de femmes à la première ministre Judith Soumenoua-Toulouka. Le pourquoi dans cette édition, l'actualité de ce soir nous amènera à Mboujimaï. La ville aura d'ici la fin de cette année un courant électrique stable et permanent. Dans cette édition, nous ferons un focus sur la cérémonie de matérialisation du contrat de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Si Mboujimaï caresse l'ambition d'être éclairée par contrôle, manque du courant électrique dans la ville de Bounia. Une pilule amère pour les habitants de six coins de la province de Litorie à suivre leur SOS dans le corps de ces journales. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Les femmes veulent plus de postes au sein du futur gouvernement. Certains évoquent même le pourcentage 25 pour être précis. D'autres parlent plutôt de la création d'un parquet financier pour lutter contre la corruption. Elles l'ont dit, elles l'ont fait savoir à la première ministre Judith Soumenoua-Toulouka lors d'une rencontre à Kinshasa. Ces journales commencent par ces images de Pompomba et Djokoukou dans un commentaire de Françoise Bouéla. La chef du gouvernement a ouvert le cercle des discussions à la société civile, spécialement aux organisations féminines. Les personnes vivant avec handicap réclament plus d'inclusivité et non limiter leurs ambitions à un portefeuille. Nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République. Les femmes juristes, tant importants de la société civile, soutiennent la création d'un parquet national financier pour renforcer la lutte contre la corruption et protéger les lanceurs d'alerte. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour détournement de déniés publics, il est jugé, condamné et il est mis en prison. Mais c'est l'État qui continue à perdre. Les femmes professeurs du cercle Sophie Kansa regorgent un aéropage de qualité, prête à servir la République. Ce groupe évoque la question des déplacés. Plus de 6 millions aujourd'hui, une note conceptuelle va être déposée avec des propositions au prochain gouvernement. Les femmes des confessions religieuses représentées par Jina Matalatala, la paix, l'économie, le social, elles ont fait des propositions venues des communautés locales. Formation du gouvernement, les syndicats des femmes priorisent l'amélioration des conditions de travail, la sécurité au travail, le changement climatique, gestion des déchets et l'organisation du secteur informel largement ténue par les femmes. Le lobby de haut niveau pour la parité conduit par Chantal Yelomoulop a fait un plaidoyer pour la promotion des femmes dans l'administration publique. Nous avons beaucoup parlé sur la situation de la femme dans l'administration publique, mais aussi nous avons parlé de l'appui du lobbying et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Et aussi pour le G100, la représentation du G100 à travers le monde, qu'est-ce que nous on fait à travers le G100 qui est un groupe aussi de solidarité des femmes, qui appuie les gouvernements dans tous les domaines. Les femmes entrepreneurs ont présenté à la première ministre un mémo reprenant une kyrielle des préoccupations. Nous avons présenté à madame la première ministre un mémorandum qui contient les défis spécifiques de la femme entrepreneur congolaise en général. Il s'agit spécialement de problèmes d'accès au financement. Julienne Lousseng, très engagée dans la cause de la femme, lutte contre les violences sexuelles et la sécurité, a fait un plaidoyer pour les femmes vivant dans les camps des déplacés. Nous avons informé que les femmes dans les camps veulent que leurs enfants puissent retourner à l'école rapidement. Elles ne veulent pas supporter que les enfants restent des scolarités. L'union congolaise des femmes des médias UCOFEM par la bouche de Rose Masala, sa présidente, apprécie les critériums de la première ministre. L'UCOFEM avait un message, c'était celui de demander à la première ministre de tenir compte dans la formation de son gouvernement des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont capables de travailler pour le bien de tous les Congolais. Les femmes d'exception et la dynamique « Rien sans les femmes » par la bouche de la porte-parole des circonstances, Lidio Manga sollicite l'augmentation du quota des femmes dans le gouvernement. Nous avons insisté sur le fait que, cette fois-ci, nous voulions, dans la mesure du possible, atteindre les 35% de représentation de femmes dans le gouvernement. Après sept jours de consultation avec la majorité parlementaire, la chef du prochain gouvernement écoute, au nom de la représentativité nationale, la société civile qui vit dans la population, afin de partager la vision de son gouvernement, assise sur les engagements pris par le chef de l'État. Allez, on change carrément de chapitre. Vous avez certainement regardé le théâtre de Chinou sur la RTNC. Aussi, de différentes prestations au studio Maman en Guébi. Le génie en herbre, ses programmes, a bercé votre enfance. Madame, Messieurs, votre télévision veut procéder à la réforme de sa grille de programmes. L'initiative est celle de la direction générale qui, depuis ce lundi, réunit des experts en communication en vue de vous fournir un contenu qui fera de vous, comme dans ses habitudes, fin de ses programmes. Regardez. C'est parti pour la réforme de la grille des programmes de la radio-télévision nationale congonaise. Dans cette démarche, l'expertise des spécialistes en audiovisuel est mise à profit. Pendant un mois, une vingtaine des membres commis pour cette tâche vont travailler pour permettre à la RTNC d'équilibrer son programme à travers une pluralité des thématiques et des genres journalistiques. À cela s'ajoute l'amélioration de la présentation et des contenus des émissions. La RTNC appartient au peuple congolais, à notre État, à notre République. Nous souhaitons une amélioration. Nous sommes dans un moment de concurrence aujourd'hui, non seulement vis-à-vis des opérateurs internes, mais également vis-à-vis des opérateurs externes qui ont parfois des moyens qui dépassent nos propres ressources. Et nous devons réfléchir pour faire entendre la voix de notre société, de notre pays, mieux que ceux qui le font à notre place. Nous voulons proposer un travail qui soit acceptable, qui soit réalisable, qui soit faisable pour que ça arrange tout le monde, aussi bien les téléspectateurs. Dans cette initiative, les comités de gestion de la RTNC visent à fidéliser les téléspectateurs et à gagner une plus large audience nécessaire pour faire face à un environnement médiatique concurrentiel, a souligné Madame la Directeur Générale Sylvie Elengue-Niembo. La télévision nationale aujourd'hui fait face à un environnement concurrentiel. Et puis avec les nouvelles générations qui utilisent beaucoup les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on était appelés à revoir la grille et à l'adapter à ces nouveaux téléspectateurs qui consomment les médias d'une certaine manière. Ils ont aujourd'hui d'autres envies et il nous fallait les rencontrer. Et la chaîne nationale, comme on le qualifie, elle n'appartient pas, elle ne nous appartient pas seulement, mais elle appartient à l'ensemble de ces téléspectateurs qui l'apprécient et qui donnent leurs avis. Donc nous avons choisi de mettre en place cette commission qui est pilotée par le professeur Elengue-Niembo, un expert en la matière. À ses côtés, il a fait venir un certain nombre d'autres experts qui vont l'accompagner pour revoir cette grille. C'est vrai qu'en 2024, on ne peut plus voir la télévision et la concevoir comme il y a 20-30 ans. Au terme de ces travaux de réforme, la RTNC devont offrir une série d'émissions aux standards audiovisuels internationaux et décrier ainsi une politique générale des programmations. En province, les sociétés coopératives agricoles et minéraires ont désormais une existence légale, ce qui leur permet d'accéder au crédit afin de booster leurs activités et d'améliorer l'économie rurale. Le lancement a eu lieu à Goma, dans le Nord-Kivu. C'est le ministre d'Etat en charge du développement rural en mission du service censé de partie de la RDC qui lance officiellement ses processus d'enregistrement et de remise de certificat du matriculation à ces sociétés coopératives de ces deux provinces du pays de Lumumba. Dans son mot devant les autorités de la place, le responsable de services étatiques ainsi que le représentant de différentes coopératives, François Roubota explique le bien fondé de cette réforme pour les sociétés coopératives. Le document que vous venez d'avoir, il est comparable au LCCM. Ça qui est l'avantage ? Vous allez non seulement vous adresser aux différentes banques, ça va vous permettre d'avoir accès au crédit. Vous allez également pouvoir entrer en contact avec les organisations internationales qui vont constater votre existence légale, mais également aussi aux organisations nationales. Mais au-delà de tout, vous pourrez avoir des bénéfices, de pouvoir bénéficier des crédits qui sont annoués aux différents ministères dans le cadre de la loi de finances de chaque année. Une initiative qui va leur procurer plusieurs avantages, dont la possibilité d'avoir un statut juridique qui leur permettra de contracter de crédit auprès de banques commerciales. En notre registre, pouvez-vous imaginer la ville de Mbujimaï éclairée par un courant électrique permanent ? Pas faux, puisque la ville aura d'ici la fin de cette année un courant électrique stable et permanent. Ces reportages vous proposent un focus sur ce qui a été la cérémonie de matérialisation du contrat de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Le contrat de partenariat signé entre l'AMIBA et la société Tchèque Seco Aérospace dans le cadre de la réhabilitation et de modernisation des centrales hydroélectriques de Tchala, le bilanji 1 et 2 est effectif. Plusieurs actes ont été posés devant les chefs coutumiers, le personnel de l'AMIBA, celui de la centrale Seco et de plusieurs notables du village réunis à la centrale hydroélectrique de Tchala pour matérialiser ces contrats. Il s'agit entre autres de la remise par le patron de la société Tchèque Seco Aérospace Vlastimil, c'est de la sec de deux bouteilles d'alcool indigène accompagnées d'une enveloppe au chef coutumier, symbole du droit terrien. Nubos Koulavi, responsable de la société pour l'Afrique, a indiqué que le premier lot de pièces déjà montées en République tchèque va arriver en Mbujimaï dans trois semaines pour le début des travaux. Les travaux sont déjà commencés, mais déjà on a pris certaines mesures qui nous manquaient pour fabriquer des pièces de réchange parce qu'on a déjà lancé des fabrications, on a déjà des commandes d'immigrant électrique. On a le misage de retourner dans trois à quatre semaines déjà avec la première pièce de tchèque. Pour sa part, le directeur général de la société NRK du Kassaï, NRK, a salué le travail de l'actuel comité de gestion de l'AMIBA qui a produit des fruits avec la signature de ce partenariat dans un délai record. Victor Kabongo estime que d'ici la fin de l'année, Mbujimaï va avoir un courant permanent et stable. L'honneur revient au conseil d'administration de l'AMIBA, l'honneur revient au comité de gestion de l'AMIBA, L'honneur revient à toute la population estakassaïenne qui d'ici un an, donc d'ici la fin de l'année, va vivre de bons moments avec la permanence, l'abondance de l'énergie électrique. Disons que la société tchèque Aerospace est spécialisée dans la fabrication de moteurs d'avions et de toutes sortes de turbines hydroélectriques. Je le disais à l'entame, le manque du courant électrique dans la ville de Bounia, nous sommes dans la province de Litori, une pilule amère pour les habitants de cette province de la RDC. Voici leur SOS. Desservir la population d'un courant électrique de qualité, c'est la vision du chef de l'état Félix Sato Antiseké de Tchilombo. Vision du numéro 1 de la République qui boite en ville de Bounia de la province de Litori, où la population n'est plus desservie en courant électrique de qualité, suite aux états très vétustes de matériel de l'électroquimont, société qui s'éprouve en difficulté énorme actuellement, pour satisfaire la population de Litori qui ne sait à quel ça s'est voué. Il n'est plus à mesure de donner les soins de qualité comme on l'aurait souhaité à cause de coupure du courant. Quelqu'un qui était par exemple sous oxygène, un enfant qui était dans une couveuse, quand il y a coupure du courant, vous comprenez, d'office, que cette personne est exposée à la mort. Nous nous souhaitons qu'il y ait une attention particulière sur cette centrale pour qu'elle soit en mesure de fournir le courant de façon permanente dans la ville. Et ça, ça sera un salut pour les structures sanitaires. Cette souffrance est imposée à la population, alors que depuis 2019, un partenariat a été conclu avec la SOKUMO et Souterne Énergie, sous alias Green Tech Énergie, pour pallier à ces ratés. Dans le cadre de ces partenariats, dont l'exécution crée n'accorde pas, Green Tech Énergie vient de recevoir d'autres matériels en séjour composés de classe formataire et autres. La population qui pâtit aux conséquences néfastes de la non-exécution de ces concrets en classe SOKUMO devenait incapable à séjour et Souterne Énergie se pose des questions si la SOKUMO est pour la vision du chef de l'État ou pas, en refusant de respecter les protocoles d'accord signés. Pour 51 candidatures, les élections sénatoriales s'annoncent rudes en Étourie. Fisons un tour à travers ces images de Junior Sélémanier pour mesurer déjà la température à 3 jours du démarrage de la campagne électorale. 3 jours nous sépare du débit de la campagne électorale des sénateurs prévus le 25 avril 2024, en RDC, en Étourie. Les états-majors des partis et le groupement politique peaufinent déjà des stratégies pour emporter au Lame, ce qui est un du deuxième degré parmi les 51 candidatures, dont 6 femmes en lice pour les 4 sièges à pourvoir. Figure, Lobanga, Logo, Joseph, Tiquet de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il dépasse tout ce qui est dit. Dans cette province, ce dernier veut mettre à la disposition de la communauté cette expérience tant professionnelle que scientifique, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tseke de Choulombo. Nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État est en train de monter toutes les stratégies pour que nous ayons la restauration totale de la paix. La République de la République du Congo et particulièrement en Étourie, et je crois que c'est ça notre grand cheval de bataille. Face à la violence armée qui s'écoute cette partie du pays, cet entrepreneur invite ses frères ayant pris leurs armes à revenir à la raison. Nous interpellons maintenant la conscience de tous ces groupes armés que nous devons cesser à endayer la province de l'Étourie et il est temps pour que nous puissions faire la paix. Le renouvellement de la classe politique est une impérieuse nécessité lors de ces élections de haute portée politique de voir l'Étourie recouvrir ses lettres de noblesse datant à savoir la paix et le développement. Les élus provinciaux de cette législature n'ont pas droit à l'ERR pour opérer des choix judicis au profit de cette population qui a tant souffert des affres de la guerre. Dans un autre registral, femme leader né Congo en honoré Marie-Rose Casavoubou lors de la célébration de ses 69 ans d'âge, elle a reçu la visite de femme de sa communauté. Autre détail dans ses récits du vêtement Coutima. Elle incarne en partie la vie de son père au regard de sa personnalité et aujourd'hui les femmes leaders né Congo ont fait une agréable surprise à la première fille du premier président de la RDC. Marie-Rose Casavouboukiatazabou a atteint 79 ans d'âge. Accompagnée des cadeaux, symboles des fraternités, pour honorer cette grande dame qui a marqué son époque, la délégation des femmes né Congo n'a pas tari des loges. De son côté, Marie-Rose Casavouboukiatazabou n'a pas manqué de remercier les dames par des encouragements. Moment essentiel pour évoquer également l'honneur fait à la femme né Congo, aujourd'hui première ministre. Vous savez qu'avec l'âge, on n'est pas toujours aussi visible, donc il fallait effectivement que nous on vienne vers elle. Et c'est pourquoi aujourd'hui dimanche, nous nous sommes dit on va aller la voir pour lui souhaiter un bon anniversaire, mais aussi à cette même occasion, pouvoir parler de notre lutte, de pouvoir parler de notre pays. Vous savez que nous sommes au moment où nous avons notre première femme, première ministre, il fallait également qu'ensemble nous célébrions cet événement. De madame Casavou, moi j'ai trois images. La première, c'est la fille du premier président de la République, de la République démocratique du Congo. Non seulement qu'elle était sa première fille, non son aînée, parce qu'il y avait un aîné garçon, mais sa première fille, elle a été présente aux côtés de son père à des moments importants. Nous avons même retenu que c'est elle qui avait annoncé à ses parents le coup d'État de 1965. La deuxième chose que je retiens, c'est une femme politique qui a su surmonter l'histoire politique de son père pour pouvoir participer à la gestion de la République démocratique du Congo. Les femmes des Congo ont également sollicité son expertise dans les questions des développements, avant de porter un toast à l'occasion de cette visite. Dans le Okatanga, plusieurs femmes ont été formées dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Edi Chala. Booster le développement de la République démocratique du Congo dans un temps record par l'entrepreneuriat et apprendre à la jeunesse congolaise qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat, tel est l'objectif principal de la descente du député provincial Serge Wanzhou dans la ville de Lubumbashi le week-end dernier. Liant la théorie à la pratique, ce député élu de Lubumbashi a largement partagé avec la population son expertise sur ce domaine clé de la vie en présence du président de l'Assemblée provinciale et du gouverneur de province du Okatanga, Jacques Yaboulakatoué. L'honorable Serge Wanzhou a révélé qu'un entrepreneur est un acteur majeur pour le développement d'une nation et d'une communauté en mettant un accent particulier sur la vision du chef de l'État, la Félix-Antoine Tisseguedi-Chouloumbo, qui se bat jour et nuit pour que la jeunesse congolaise soit autonome par cette voie d'entrepreneuriat. Voir ce qu'Honorable a fait aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. J'ai cherché du boulot, mais l'honorable m'a surpris, il m'a donné le boulot, il m'a aidé, et là, vraiment, je manque quoi dire. Avoir un honorable qui promet, il réalise, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais avec lui, il nous a toujours dit d'être focus, il nous a aidé, il nous a soutenu physiquement, moralement, et à toute étape, il a été toujours là avec nous. Et à ce moment, je lui dis merci et je leur ai demandé qu'il ne s'arrête pas là. Autre temps fort de cette cérémonie riche en couleurs, c'était la remise des brevets de participation aux lauréats qui ont suivi cette formation avec beaucoup d'assiduité. Des motos et balles de friperie ont été remises aux mamas vendeuses pour plus d'autonomie. Le Congo central veut investir dans l'homme congolais. C'est ainsi que la province est fixe comme objectif encadrer le jeune par le pratique de sport et autres activités. Madzangongu est le point de départ de ces vastes projets. C'était au terrain du camp militaire de Madzangongu dans la province du Congo central que le ministre Trésor Diambou est représentant de l'espérance Chartres de Bretagne et l'association One Dream résident en France a donné les coups d'envoi du match amical opposant l'équipe des draffots en jaune vert et les tout-puissants Madzangongu dans ses couleurs traditionnelles dans un match après-monde disputé qui a vu le corbeau de Madzangongu l'emporter par un score de 1 à 0. En effet, le match a été sanctionné par la remise d'équipements tels que le Bottine Protège Varus et autres. C'est par ces gestes louables que l'espérance Chartres-Bretagne et l'association One Dream veulent porter mes forces aux équipes en déficit en reprise de mocature d'Ikongo. Aujourd'hui, nous sommes ici pour donner un coup de pouce dans le cadre d'un projet avec notre association One Dream qui, aujourd'hui, on a pour objectif de promouvoir les événements sociaux sportifs en le réunissant autour de la jeunesse. Les joueurs de deux formations ont donné de la voix suivie du président Badive de la formation du Toupissa Madzangongu. Merci l'espérance Chartres-Bretagne puisqu'on attendait ces jours, on attendait vraiment. C'est encourageant parce que beaucoup de moyens n'ont pas fait ça. Moi, je peux tout simplement encourager les autorités, premièrement l'association et puis l'équipe d'Espérance Chartres-Bretagne pour la volonté qu'ils ont eue à accomplir ce qu'ils ont fait. Ainsi, il n'y a plus de joie de donner que de recevoir. Voilà un bel exemple à suivre pour aider les différents dirigeants qui ont la charge d'encadrer la jeunesse à s'émerger. D'une province à une autre dans la province de la Tchopo, il s'observe une vive tension entre les habitants du secteur de Banguelema, Monganjo et un particulier détenteur d'un jugement unique dans les territoires de Bassoco de suite d'un conflit foncier. Le comité national de l'unité de développement de Bassoco et la notabilité étaient autour du président de l'Assemblée provinciale pour privilégier la paix. Conduit par l'honorable Emmanuel Makoka Molo Kabongue Abongato, député provincial et l'édité de Bassoco, le comité national de l'union pour le développement de Bassoco IDB est allé informer le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo de dégrès spécialement de la population de dégrouillement du secteur de Banguelema-Monganjo en territoire de Bassoco par un monsieur qui aurait détenu un arrêt unique à préciser. Jastani Bilinga-Monganjo président national de l'union de développement pour les Bassoco IDB en sigle. Nous sommes venus justement à raconter au président une situation sécuritaire à Monganjo. Monganjo c'est un des secteurs clignés c'est qu'on ne sera plus contrôlés après et que l'autorité puisse prendre les dispositions qui doivent afin d'arrêter cette situation. En sa qualité de numéro un des élus provinciaux, l'honorable Mathieu Cangalondimo les appelle au calme et l'Assemblée provinciale de la Tchopo fera suivi de ces dossiers pour remettre chacun de ses droits en respect des textes légaux. A Kinshasa dans le cadre de l'uniformisation de l'enseignement supérieur et universitaire dans la sous-région de l'EAC des ateliers s'y tiennent à la capitale pour interroger le texte afin d'avoir une base commune d'éducation et d'ichalam. Dans un univers en compétition permanente l'enseignement supérieur et universitaire est devenu un enjeu pour les états. Dans la communauté des états de l'Afrique de l'Est des consultations sont en cours pour faire le point sur la question. Une activité qui constitue en fait une forme de base de dialogue pour une intégration réussie à travers l'enseignement supérieur. Cette activité consiste à la traduction des documents de politique des cadres légaux des guides pour l'enseignement supérieur avec un accent particulier sur l'assurance qualité. Notre joie que sont en train de se réaliser les préalables pour une mobilité à la fois de nos étudiants mais également de nos enseignants. Dans cette condition non seulement de nous aligner à des normes standards dans la communauté mais également aux instruments utilisés et également à la pratique. La démarche vise à rendre conforme le modèle élaboré dans la sous-région en matière de l'éducation. Pendant une semaine des interventions de premier plan dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC vont être mobilisées pour explorer de nouvelles pistes en la matière. Selon une étude, les femmes congolaises sont de plus en plus attirées par la religion et l'espoir. Le pourquoi dans ces reportages ? C'est aux journalistes que la primaire des résultats de l'enquête sur l'intérêt des Congolais dans l'utilisation au quotidien des services dans le secteur clé a été réservé. Au cours de cette conférence de presse, les cabinets d'études des marchés tajèques relèvent que seuls 14% des personnes enquêtées possèdent un compte en banque contre 86% et 2% souscrivent à la police d'assurance. Les taxis, motos et les moyens de transport les plus utilisés malgré les dangers. La radio reste le média le plus écouté suivi de l'internet et de la télévision. On a brossé beaucoup de thématiques à peu près une trentaine de thématiques et ce qu'on peut retenir comme on a dit par exemple en matière économique c'est qu'il y a des secteurs qui ont des problèmes. Quand on regarde le secteur des achats en ligne par exemple c'est très faible on n'a que 20% des internautes qui le font mais il y a aussi des secteurs qui marchent très bien notamment la téléphonie mobile où on a beaucoup de personnes on a plus de 70% des personnes qui reconnaissent avoir des smartphones et aussi il y a comme on a dit des tendances en termes d'évolution notamment avec internet. Bon, nous on s'attend d'abord à montrer qu'il y a des statistiques parce que lorsque vous rencontrez beaucoup de décideurs beaucoup d'investisseurs souvent ils disent qu'il n'y a pas de statistiques ça c'est vraiment notre principal objectif c'est donner des statistiques dans beaucoup de domaines. Le Congolais manifeste par ailleurs de l'intérêt pour la musique le sport et la religion les hommes sont plus attirés par le sport et les femmes plus par la religion. Suivons à présent cette rencontre de la fédération de l'UDP Sœur Tchangou dans ses récits de Nadine Yangou. Ils ont été à l'avant-garde du combat historique pour l'instauration de la démocratie aux Aïrs à l'époque et en République démocratique du Congo sous la houlette du leader charismatique Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il s'agit des milliers de combattants qui ont connu des vexations des violences voire même la mort pour la plupart d'entre eux en prison et hors de prison. À ces jours ils expriment leur gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilumbo et par la même occasion souhaitent la création des conditions pour leur participation en tant qu'acteurs actifs à la vie de la nation. Succès ! Nous sommes venus m'étendus vers vous en tant que père soucié de ces enfants pour pouvoir penser à nous. Au nom du collectif des prisonniers politiques de l'Union pour la démocratie et le progrès social Mouté Boatiléou Étoile demande aux chefs de l'État de penser au sort d'autres prisonniers détenus jusqu'à ce jour en Dolo à Angenga et à Makala de pouvoir bénéficier aussi de la grâce présidentielle. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir de vous informer ce soir. Je vous retrouve c'est mardi à 13h30 de Kinshasa avec le même sourire et le même plaisir de vous informer. Merci à André Ndjeka, Guilla Moukoko, Alain Soudi et Henri Alimassi pour avoir réalisé cette édition. Bonsoir chez vous. Merci à André